Il y a un secret spot pour dénicher des trucs de fou au Maroc. Hello, c'est Hicham Ghazawi, passionné de vintage depuis tout petit. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une partie de ma collection. Let's go ! Alors, c'est une casquette des années 80 des New York Yankees. Elle est très très rare. On est vraiment dans Miami Vice. Alors moi, je suis né à Casablanca au Maroc et c'est là où tout a commencé pour moi, et notamment mon attachement au style vintage. Mon père est antiquaire, il s'habillait qu'en seconde main quasiment, avec son style vraiment à la Casablancaise. Le jean Lévis, le petit blazer et les bijoux en or. Voilà, c'est mon côté casa. Je vais vous montrer cette pièce que j'avais chinée à Casablanca. Alors, ce n'est pas une contrefaçon. Il faut faire attention aux clichés. Je l'avais acheté en 96. C'est le maillot du Paris Saint-Germain. Il y a un secret spot pour dénicher des trucs de fou au Maroc. Cette ville s'appelle Ouadzem, une ville qui est à côté de Khribga. Il faut savoir que dans cette région du Maroc, il y a beaucoup de gens qui ont émigré en Italie. Et nos chers marocco-italiens reviennent souvent. Et ils ramènent de très très belles pièces. Ce costard, je l'aime beaucoup. C'est un Christian Dior des années 80. Coupe croisée. J'adore. Et celui-ci, je l'ai piqué à mon père. Donc, je ne lui répétez pas. J'avais ce tee-shirt quand j'avais 12 ans. Et quand je l'ai retrouvé au puce de Saint-Ouen, ça m'a touché. Je me suis dit qu'il fallait absolument acquérir cette pièce. C'est un tee-shirt de 92. Back to back, ça veut dire le doublé. Moi, j'ai joué au basket, au We Dead Athletic Club. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Paris Saint-Germain du Maroc. À l'époque, on était passionné par Jordan, par Dennis Rodman, Patrick Ewing, les Bulls, Lennox, etc. Il y avait toute une esthétique qui est très passionnante visuellement. Ça a développé vraiment une passion chez moi. On sait que l'industrie textile est très polluante. Finalement, c'est un acte citoyen de s'habiller en seconde main, de s'habiller en vintage. Parce que ce sont des pièces de très, très bonne qualité. Et ça vous permet à la fois d'être original, d'avoir du style et de faire un bon geste pour la planète.